Salut les gars, c'est mon nom de GP et bienvenue à Freeride Québec. Aujourd'hui, on est à la Vallée-Bras du Nord, le secteur Rockmont. Comme je vous ai montré beaucoup de pistes ici, on va essayer de vous en montrer. Trois nouvelles que vous n'avez jamais montrées. On va commencer juste ici à droite de la Tommy. On va aller faire la Santa Fe. Alors, la Santa Fe est une petite piste très courte. Elle prend à peu près 47 secondes à faire. Et ça fait un très bon réchauffement. Elle est classée en double noir. À vrai dire, c'est pas mal plus une noire que d'autres choses. Il est même plus difficile, je suppose, la classification du centre. Qui est quand même assez facile. Donc, on va mettre double noir. Pour que les enfants ne s'aventurent pas dedans. Avec ça, on alterne entre des zones de roches et de racines. Comme ça ici. On a un petit segment qui est quand même assez rapide d'endroit. Et qui est déjà terminé. On va rester ici. Alors, la deuxième que je vais vous montrer, ça va être la J'ai vu Jésus. Qui est une buble noire, mais qui est pas mal plus une noire que d'autres choses. Ça fait que... On commence ici. Dans le sableau de la Vierge. Qui a été refaite en passant. Si vous êtes plus intermédiaire. Elle est pour vous. Dans notre coton continue à gauche. Dans la J'ai vu Jésus. Il y a pas mal une noire. Comme je dis là, on a une buble noire à cause de certains features. Et à cause que le Rochmont est un centre assez facile. Donc, la ligne Strava à gauche. La ligne normale à droite. Il y a présentement des planches à gauche. Fait que je crois qu'ils vont peut-être caper là. J'ai donné des gros cartes. Oh, j'ai perdu le devant. C'est un des beaux features de roche comme ça ici. À rouler. Ils sont pas très difficiles. Mais très agréables. Ça. Ça, sur la gauche. Et voilà. C'est comme ça. Et voilà. Là, j'ai vu Jésus. Pour la dernière probablement. Je vais nous faire les Lois des Blois. Juste à droite. Donc, celle-là, c'est une noire. C'est une piece qui a été utilisée pour le marin Walsad Enduro. Donc, je crois qu'elle a un petit peu souffert des courses. On va voir un petit peu comment elle a réagi. Fait que celle-là est vraiment plus très. C'est une piece qui est un petit peu moins roulée. Mais super agréable. C'est ici. OK. Ouais, je comprends. Bien. C'est ce que j'ai flatté. J'ai comme cogné mon rythme. Même avec mon coach-cour. Fait que c'est ça. C'est une piste qui a un petit peu plus de dénivelé que les autres. Surtout à la fin, on a un petit peu de pédalage semi-en-montant en fer. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle est moins roulée. Mais c'est une piste naturelle qui n'est pas assez appréciée dans le secteur Rockmont. Elle a tout ce qu'on peut aimer. Des belles petites trails naturelles comme ça. Des petites souches, des petites racines à la fin. Pour avoir un petit peu plus de roches comme celle-ci. Ça ne sera pas mon meilleur temps. Est-ce qu'il faut qu'il y a tellement mouillé cette année? Les pistes sont trembles, sont humides. On recommence à descendre. On passe à côté de l'actomie. On va aller dans les roches ici. Ça peut s'en prendre. J'ai perdu le dos. Et voilà, c'était donc les lois des blois. Des bois. Et je crois que ça va être la fin de cette vidéo. On se voit bientôt.